Voici une tâche d'exprimant. D'un tronc d'arbre, on veut fabriquer une poutre sous forme de parallélipipède rectangle, avec le moins de déchets de bois possible. Question, comment allons-nous procéder? D'un tronc d'arbre qui a été coupé ici va être modélisé par un cylindre et par conséquent, la coupe transversale de ce tronc d'arbre va être modélisée par un cercle. Ce que nous cherchons, c'est le rectangle inscrit à ce cercle à R maximal. Comme ça, le déchet sera minimal. Donc, ce que nous cherchons, c'est les mesures X et Y de façon à ce que l'aire de ce rectangle inscrit soit maximale. L'aire de ce rectangle s'exprime bien sûr par X fois Y. Mais alors, nous avons deux variables, puisque X ainsi que Y varient. Nous allons donc essayer d'exprimer cet Y en fonction de X et ainsi nous pourrons remplacer là-dedans le Y par la fonction de X. Le lien entre Y et X se trouve dans ce triangle rectangle en appliquant le théorème de Pythagore qui dit que X au carré plus Y au carré est égal à l'hypoténuse au carré et l'hypoténuse, c'est le double du rayon qui lui est donné par le tronc d'arbre. Donc, le Y est égal à cette racine carrée-là et dans ce produit, nous pouvons remplacer le Y par cette racine carrée et ainsi nous avons obtenu l'aire de ce rectangle inscrit en fonction de la seule variable X. Et puisque nous cherchons le maximum de cette R, nous allons bien sûr dériver cette fonction A de X et ensuite nous rédigeons un tableau de seigneur de cette dérivée. Voici la dérivée de ce A de X. Ça c'est un produit F fois G prime. Ça donne F prime, c'est-à-dire 1 fois G, c'est-à-dire cette racine carrée, plus F fois G prime. Et la dérivée d'une racine carrée, c'est la dérivée du radicant, c'est-à-dire ici moins 2X, divisé par deux fois la racine telle qu'elle est là. Cette somme peut encore se simplifier et être écrite sous forme de ce quotient. Maintenant, nous allons rédiger le tableau de seigne de ce A prime de X. Donc pour cela, nous avons besoin des racines du numérateur et des racines du dénominateur. Les voilà, toutes ces racines. Le numérateur, c'est 4R carré moins 2X carré. Ce numérateur est du deuxième degré. Il s'annule en moins racine de 2 fois R et en plus racine de 2 fois R. Comme il est du deuxième degré, à l'extérieur des deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de X carré, c'est-à-dire moins, et à l'intérieur des deux zéros, le signe opposé. Maintenant, cette racine carrée. La racine carrée s'annule en moins 2R et en 2R. Entre ces deux valeurs, le radicant est strictement positif, donc la racine carrée aussi, et à l'extérieur de ces deux valeurs moins 2R et 2R, le radicant est strictement négatif, donc la racine carrée n'y existe pas, d'où ces deux barres obliques. Conclusion pour A' de X. Nous avons été prudents. Cette barre de fraction a été dessinée comme ligne rouge ici. Pourquoi ? Parce que dès qu'en dessous de cette barre de fraction, il apparaît un 0, alors le quotient n'existe pas. Donc ici, on met une barre oblique parce que le dénominateur n'existe pas. Là, on met une barre oblique parce que le dénominateur est nul. Ici, on met négatif divisé par positif, c'est négatif, etc. D'où cette ligne de signe pour A' de X. Là, nous avons aussi inscrit la valeur 0, qui est séparée du reste par ces deux barres verticales. Et ici, nous avons séparé le 2R également par deux barres verticales. Pourquoi ? Regardons d'abord pour 0. Si X est égal à 0, ça signifie que nous allons couper le tronc d'arbre en deux parties, nous jetons le tout, mais alors il n'y a pas de poutre. Donc, pour X égal à 0, ça n'a aucun sens pour notre problème et des largeurs strictement négatives n'ont pas de sens non plus. Donc, dans tout ce domaine-là, nous mettons une barre oblique. Regardons maintenant pour 2R. Si X est égal au double du rayon, ça signifie que nous coupons le tronc d'arbre comme ceci en deux parties, on jette tout et il n'y a plus de poutre. Et pour tous les X strictement plus grands que 2R, ça n'a pas de sens pour notre problème. Là où la dérivée est strictement positive, la fonction croix, donc là, flèche vers le haut, là où la dérivée est strictement négative, la fonction même décroît, donc ici, flèche vers le bas, et lorsque X est égal à racine carrée de 2 fois R, la dérivée s'annule, ce qui signifie qu'en ce nombre-là, la fonction A a une tangente horizontale. De tout cela, nous pouvons déduire ceci. Nous pouvons en particulier déduire que, lorsque X est égal à la racine carrée de 2 fois le rayon, alors l'air de ce rectangle inscrit atteint un maximum. Donc, l'air devient maximal si et seulement si le X est égal à la racine carrée de 2 fois R. Donc, ce X-là, c'est la racine carrée de 2 fois R. Et que vaut alors Y ? Voici le lien entre X et Y. Donc, pour trouver le Y correspondant à ce X-là, il suffit de remplacer là-dedans le X par racine carrée de 2 fois R. Et c'est ainsi que nous obtenons que le Y, c'est aussi racine carrée de 2 fois R. Ce qui signifie donc que l'air devient maximal lorsqu'on prend comme rectangle inscrit le carré inscrit. Et voilà, la tâche est terminée.